Réchis Vignal, bonsoir. Vous êtes vice-président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de Polynésie Française. Merci d'être avec nous ce soir. L'un des moments forts du salon, je le disais, c'est cette conférence avec un ancien joueur de rugby international français, et aujourd'hui chef d'entreprise. Il s'agit d'Émile Entamac. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette conférence ? Eh bien, cette conférence fera partie d'un certain lot d'autres conférences sur le levier fiscal et le levier du travail dans le cadre de ce salon. Mais Émile est venu gentiment et bénévolement nous apporter toute son expertise, je dirais même une triple expertise, en tant qu'ex-joueur international, puis ex-manager d'une équipe internationale, puisque c'était l'équipe de France, de rugby. Et maintenant, il a été créateur, puis entrepreneur d'une structure en métropole. Alors, son discours aura certainement un impact positif sur les chefs d'entreprise de la place. On va justement essayer de voir dans quel état de santé se trouvent les PME. Avec vous, Isabelle Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pouvez-vous nous dire là-dessus ? On peut déjà parler d'un état de santé plutôt préoccupant, car les entreprises, quelle que soit leur taille, ont traversé plusieurs années de crise avec un effet dévastateur sur l'emploi. D'abord, regardez, il suffit d'observer les chiffres publiés en juillet par l'ISPF et qui pointent une chute vertigineuse du nombre de salariés, 10 points d'indice en moins rien que sur ces 5 dernières années. Mais toutes les entreprises ne résistent pas de la même manière. Comparé au secteur du commerce, de l'hôtellerie ou des services, le BTP, que l'on devrait voir dans un instant, le BTP qui est ici la ligne bleue, continue de perdre un grand nombre de travailleurs, vous le voyez, avec une chute de moins 3,9%, rien que sur les 12 derniers mois écoulés. En résumé, Cybelle, côté emploi, ça coince encore pour bon nombre d'entrepreneurs. Alors, et pour le cas particulier des PME, dans ce contexte, comment s'en sortent-elles ? Eh bien, elles s'en sortent difficilement apparemment, car les petites structures ont plus de peine à amortir la crise, à faire face à des problèmes de trésorerie ou d'endettement. Résultat, là où une grosse structure peut s'en sortir et essayer d'amenuiser les pertes en licenciant une partie de son personnel, eh bien, une plus petite entreprise va souvent devoir fermer définitivement. Un impact non négligeable lorsque l'on connaît le nombre de PME en Polynésie. A titre indicatif, on sait que la CGPME Tahiti regroupe un millier d'entreprises, ce qui représente quelques 10 000 travailleurs. Alors, ces difficultés sont-elles prises en compte par les pouvoirs publics ? Oui et non. Jusqu'à présent, ce sont surtout les grosses entreprises qui auraient bénéficié des premières mesures du plan de relance qui a été mis sur les rails par l'ancien gouvernement en début d'année. En revanche, les PME seraient aujourd'hui la priorité du nouveau gouvernement. Nouïa Holloré a déclaré la semaine dernière vouloir y consacrer 12 mesures spécifiques et prioritaires. De quoi peut-être relancer la machine, relancer la confiance et sortir les patrons de l'état comateux dans lequel ils se trouvent depuis maintenant 5 ans. Isabelle Jourdan, merci beaucoup. Régis Vignel, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Vous avez sous votre responsabilité 50 salariés. Est-ce que la crise est derrière vous ? Alors, est-ce que la crise est derrière nous ? Je ne le pense pas, malheureusement. Mais effectivement, je pense que certaines entreprises ont recouvré un petit peu de confiance. Il y a eu quelques faits marquants, on va dire, dans le pays ces derniers temps. Vous pensez à quoi ? Je pense à certains changements dans la ligne politique qui, j'espère, ont prouvé que le pays se dirigeait vers une vraie communication. Et quand on entend un petit peu le constat que je viens d'entendre, on se rend compte que ce salon, s'il n'est pas suffisant, il est nécessaire. Quels sont les outils, justement, au service de la relance dont vous comptez parler lors du salon ? Eh bien, écoutez, dans le cadre des conférences, on va mettre en place la communication de deux leviers. Le premier sera le levier du travail avec, je vous invite à venir aux conférences, mais des spécialistes parleront un petit peu de la baisse du coût du travail qui est absolument nécessaire. La simplification des procédures et notamment du contrat de travail à durée déterminée qui pose un vrai problème dans le pays et en métropole aussi. Il y en a été question aujourd'hui au CESC. Edouard Fritsch est allé à la rencontre des membres du CESC ce matin. On va le voir sur les images. C'est plutôt inhabituel, voire inédit. Il a évoqué un problème de compétitivité économique dans notre pays, dû notamment au coût important de la main-d'oeuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le nœud du problème ? Ça fait partie d'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, sachant qu'une des problématiques, c'est aussi l'emploi. Donc tout est lié sociétalement parlant. Nous avons vraiment besoin de créer des emplois que nous avons perdus en masse depuis 8-10 ans. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour créer de l'emploi, il faut absolument simplifier les procédures et ne plus faire peur aux chefs d'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que vous entendez par simplifier les procédures ? Simplifier les procédures, c'est s'attaquer un petit peu à quelques parties du code de travail, notamment le contrat de durée déterminée, qui souvent permet de recruter des salariés quand il y a de nouveaux chantiers, il y a un petit peu d'activité qui reprend. La problématique, c'est que maintenant, les chefs d'entreprise ne veulent plus recruter sur des CDD parce qu'ils se font requalifier en CDI. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à faire... Ce serait plus sécurisant pour vous ? Absolument. Et beaucoup de gens font appel à de la prestation de services, ce qui, d'un point de vue humain... Légal ? Oui, puisque les gens peuvent absolument travailler pour plusieurs entreprises. La problématique de base, c'est qu'elles ne s'inscrivent pas forcément dans une logique. La culture d'entreprise, vous savez, les PME, la plupart sont familiales. Et la culture d'entreprise et les relations qui peuvent être établies avec l'entreprise et ses salariés est fondamentale. C'est la valeur de nos entreprises. Donc on a besoin de s'inscrire dans une logique. Vous en avez parlé avec Edouard Fritsch, vous l'avez rencontré cet après-midi. Nous avons eu la chance et l'honneur d'être reçus par le président et par le ministre de l'Economie. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a promis des actions ? Il ne nous a rien promis. Il nous a bien entendu, bien écouté. Bien entendu, je pense que nos problématiques sont justifiées. Il en est conscient. Et je crois que tout le monde va se mettre au travail. Gilles Vignal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.